Ce qu'il y a de la parole est à nous pour nous donner la parole de notre mieux. Allah Ta'ala a-t-il et le Président de nous nous enseignons. Les Président de l'Aïda Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous un passage particulier du Coran, le Coran Karim, parce qu'il faut garder l'esprit que nous sommes dans le mois de Ramadan et dans ce mois sacré, tout comme à n'importe quel moment de l'année, le croyant est invité de manière récurrente et régulière à se ressourcer et s'enrichir à partir de la parole divine. Ce que nous sommes invités, c'est le fait de tendre et d'essayer de déchiffrer le langage et le message que cachent les versets coraniques. Comment tirer, comment extraire les enseignements qui nous toucheront directement, qui nous interpelleront dans le vif de notre chair, de notre âme, afin de pouvoir le mettre à profit pour notre foi, pour notre cheminement et par la suite, Inch'Allah Ta'ala, le partager avec autrui et le diffuser et lui assurer la propagation autour de nous. Parce que le croyant, comme le dit le prophète, il me disait « Transmettez de ma part, ne fût-ce qu'un verset ». Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je vais m'arrêter avec vous auprès d'un verset, un verset qu'on retrouve dans la Sourate Al-Imran. La Sourate Al-Imran qui est la troisième Sourate du Coran. La Sourate Al-Imran qui est essentiellement consacrée, sur son plan central, est consacrée au récit d'Issa Al-Imran, de sa mère Maryam, et de l'historique ou du contexte dans lequel a évolué le prophète Jésus, avec bien entendu des connexions faites avec l'histoire et le récit des tribus d'Israël. Bien entendu, il n'y a pas que ça dans la Sourate Al-Imran. Il y a d'autres thématiques. Et ici, je vais avec vous partager une de ces thématiques qui sort quelque peu du cadre général de la Sourate. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que des versets sortent du cadre général ou de la thématique centrale d'une Sourate, ce n'est jamais un hasard en soi. La sortie d'un verset, ou le hors-propos, si nous pouvons utiliser cette expression ainsi, il y a toujours une sagesse derrière. Il est toujours possible de mettre un lien avec le récit central, la trame, si vous voulez, du récit, tel qu'il est abordé dans la Sourate en question. Le verset d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le verset 103, ou 103, de la Sourate Al-Imran. Je rappelle la Sourate Al-Imran, la Sourate de la famille de Imran, c'est la troisième Sourate du Saint-Coran, la première étant le Fatiha, la deuxième étant Al-Baqar Al-Avash, et la troisième étant Al-Imran, la famille de Imran. Cette Sourate aussi se situe à l'intersection de la troisième partie, ce qu'on appelle Al-Juz'ah, de la troisième partie du Coran. Comme vous le savez, le Coran est divisé en 30 parties, et chaque partie comporte deux hisbes. Donc cette Sourate, elle est à l'intersection de cette troisième partie du livre Saint. Quel est ce verset ? Et de quoi parle-t-il exactement ? Ce verset est le suivant. Et le verset est le suivant. Accrochez-vous tous solidement à la corde de Dieu. Et rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous. Vous étiez des ennemis. Et ainsi vous êtes devenus par la grâce de Dieu, par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Si nous mettons en relief ce verset, si nous cherchons à le mettre en lien avec l'histoire de l'Islam, et surtout l'histoire de la Syrah, de la biographie prophétique, nous allons découvrir que ce verset s'adresse à ces deux principales composantes de la cité médinoise qu'étaient les Hauss et les Khazraj. Les Hauss et les Khazraj se sont livrés pendant des décennies des guerres fratricides. Des guerres vraiment fratricides et sanglantes. Une haine viscérale les a opposés. Épuisés par ces conflits incessants, ils étaient à la recherche d'une paix. Mais une paix qui s'apparente à ce que j'appellerais la paix des braves. Où il n'y a pas de perdant. Et il n'y a pas de gagnant non plus. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervient. Ils étaient à la recherche d'une personnalité qui puisse les fédérer, les réunir. Et c'est dans ce contexte-là qu'avec l'arrivée de l'islam à Médine, avec l'arrivée aussi de ces délégations composées des Hauss et des Khazraj à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage à la Mecque où ils ont prêté serment, c'est à la suite de tous ces événements que subhanallah ce conflit et c'est là des miracles de l'islam d'ailleurs, ce conflit qui les a opposés pendant des décennies n'existera plus et disparaîtra par bel enchantement. Ce verset donc s'adresse ou plutôt s'intéresse à cet épisode de la biographie prophétique. Et cela ne signifie pas que ce verset s'arrête dans le temps. Ce verset, bien entendu, garde des enseignements vivants et je vais y revenir dans quelques instants, garde des enseignements vivants qui seront toujours valables en tout temps et en tout lieu. Ceci pour le contexte de ce verset. Maintenant, comment je m'intéresse à ce verset ? Moi qui aime l'histoire, qui lis beaucoup dans l'histoire, ma passion pour l'histoire, ce n'est pas seulement une passion de curiosité. ma passion pour l'histoire, c'est que j'aime bien voyager dans le temps. J'aime bien m'imaginer dans ces différentes époques pour comprendre les réactions des uns et des autres, pour comprendre les positions qu'adoptent les uns et les positions qu'adoptent d'autres. Et en même temps, je cherche à comprendre pourquoi un tel événement qui s'est produit a une étape particulière dans notre histoire. Pourquoi s'est-il produit de cette manière-là ? Que s'est-il passé ? Quels sont les ressorts ? Quels sont les mobiles et les motifs qui ont poussé ces hommes et ces femmes à agir de cette manière ? Une sorte de philosophie de l'histoire, si vous voulez. Ce verset, subhanallah, à chaque fois que je le lis, en fait, il me rappelle deux choses. D'un côté, il me rappelle et il m'interpelle quant à un bel enseignement ou je dirais même une belle expérience. cette belle expérience est celle de la réussite de la réussite que réussit à réaliser l'islam et à le concrétiser ou à la concrétiser, à savoir la consolidation des cœurs de ces hommes et de ces femmes appartenant à deux clans tribaux complètement opposés que sont les qui se sont fédérés, se sont fondus en gardant leur particularité tribale, chose tout à fait naturelle, mais le sectarisme a disparu et voilà que ces deux entités ont fondu dans un même moule, ont adopté une même identité, c'est l'identité de la foi qui transcende toute forme d'appartenance. Ceci pour le bel exemple. Maintenant, permettez-moi de soumettre ce verset à l'épreuve de l'histoire. Alors, vous savez, quand je parcours l'histoire, l'histoire de l'Andalousie, l'histoire de l'Empire Ottoman, l'histoire des Abbasides, des Omeyades, des Ayoubides également, la dynastie des Ayoubides fondée par le libérateur de la Palestine de Jérusalem qui est Salahuddin Ayoubi, lorsque je parcours ces différentes histoires qui composent notre mémoire culturelle ou plutôt notre mémoire collective, je découvre, subhanallah, que les épisodes quelquefois sont souvent les mêmes. La déchirure, les conflits d'intérêts, la division, la zizanie, les guerres fratricites. Je prendrai un exemple. pour appuyer ce que je viens de dire. Ces différents faits que je viens d'évoquer, quand je les mets en relation avec ce verset, je ne suis qu'étonné de voir à quel point, à une période de l'histoire, nous, musulmans, nous nous sommes quelque peu éloignés de ces enseignements fondamentaux dont est porteur ce verset. Je vais prendre un ou deux exemples très rapidement. Quand je vois, par exemple, ce qui s'est passé en Andalousie, comment les Arabes et les Berbères se sont, à un moment donné, entretués. Et je me pose des questions. Ces Arabes et ces Berbères étaient des musulmans. au-delà des raisons entre guillemets objectifs qui pourraient expliquer, et non pas justifier, expliquer ces conflits qui se sont produits entre eux. Lors d'une visite que j'ai menée à, donc, à Kurdou, dans la cité impériale et califale Madinaz Zahra, j'ai, à un moment donné, avec mes élèves qui étaient présents avec moi, je me suis mis à observer les vestiges. Une chose m'a frappé, ce à quoi n'ont peut-être pas fait attention les jeunes qui étaient avec moi, au moment d'être présent dans ces lieux, alors que j'observe ces vestiges, vestiges usés par le temps, mais vestiges aussi victimes des vicitudes de ces conflits qui ont opposé les Arabes et les Berbères à cette époque-là. Je me remémoire à ce moment-là ces tristes épisodes de l'histoire quand on se rappelle d'ailleurs que cette très belle cité fondée par l'émir qui est devenu plus tard un calife, de Khalil Abdelrahman III qui a fondé cette cité et qu'il a donné le prénom de l'une de ses épouses les plus aimées auprès de lui, Zahra. c'est ainsi que la cité impérielle s'appelait la cité Zahra. Cette très belle cité a été mise à feu yassant. Elle a été mise à feu yassant par une guerre civile qui a éclaté en raison des particularismes donc tribaux qui ont divisé les Arabes et les Berbères. Et ça c'est le premier épisode. Et quand je mets cet épisode en lien avec le verset qui est sous mes yeux Accrochez-vous tous à l'accord de Dieu et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous les bienfaits de Dieu qu'il vous a accordé. Vous étiez jadis des ennemis et vous voici aujourd'hui des frères unis par la foi. Quand je vois ce qui s'est passé dans cet épisode dans ce triste épisode qui a accéléré la décadence de l'Andalousie musulmane et de l'Espagne musulmane je ne peux que comprendre une autre parole divine qui se trouve dans la sourate Al-Anfal des Butins. Dans cette sourate le Seigneur dit Ne vous disputez pas car vous risquez de fléchir et votre force s'en ira. A quel point nous avons perdu le sens même de ces enseignements les valeurs fondatrices qui se cachent derrière ce verset celui de la fraternité qui transcende toute appartenance tribale régionale nationale. L'autre épisode c'est celui hélas un peu plus récent celui qui a marqué qui a aussi à son tour accéléré la chute d'un autre grand empire musulman qui était l'Empire ottoman. Lorsque la gangrène du nationalisme arabe a trouvé racine en Orient et a poussé sur les terres arabes certes nous sommes dans une période un peu difficile sachant que l'Empire ottoman est en passe donc de s'effondrer l'Empire ottoman aussi ce n'était plus celui des siècles précédents il y avait des gouverneurs injustes despotes oppresseurs il y en avait il est vrai que ce contexte d'injustice qui se répandait dans les provinces arabes a quelque part alimenté ce nationalisme arabe ou ces arabes qui cherchaient à se libérer et s'affranchir de l'autorité de la tutelle de ce qu'ils appelaient les turcs avec un grand T et moi je me pose la question où est cette fraternité musulmane au-delà des conflits qu'il y avait entre eux heureusement certes qu'il y avait des voix très sages qui s'élevaient par-ci et par-là en Orient tout comme au Maghreb afin d'appeler à l'unité parmi ces voix de la sagesse il y avait celle d'une grande personnalité musulmane qui était celle de Shaqib Arsalan Shaqib Arsalan qui a toujours condamné toute forme de sectarisme et de particularisme nationaliste et régional qu'il soit arabe qu'il soit berbère qu'il soit turc qu'il soit kurde quelque soit son origine il a toujours appelé à ce qu'on se réunisse sur les fondamentaux qui fondent notre dîn c'est ce qu'essayera de faire aussi le sultan Hamid II il essaiera à sa manière à travers son projet de pan-islamisme al-jami'a al-islamiyya de refonder les rapports entre les populations habitant l'Empire surtout les populations musulmanes sur base de l'adhésion à un message commun à des valeurs communes à un destin commun si j'avais un enseignement à adresser à mes frères et soeurs c'est de leur dire revisitons la biographie prophétique redécouvrons l'histoire pas seulement l'histoire de l'islam mais aussi l'histoire universelle pour comprendre comment des nations se sont érigées et comment d'autres se sont effondrées et souvent la gangrène de la division était à l'origine de tous les maux qui se sont par après manifestés et répandues dans le corps de ces nations et de ces sociétés ça c'est le message que je veux découvrir ou plutôt que je veux partager avec mes frères et soeurs à travers ce verset accrochez-vous tous solidement à l'accord de Dieu et ne vous divisez pas car le prophète nous apprend c'est par là que je vais terminer il nous apprend il dit la jama'a est une clémence la jama'a la congrégation la réunion est une clémence et la division la dissension est un châtiment et effectivement lorsqu'on parcourt l'histoire de l'islam et qu'on met cela en relief ou en lien en connexion avec ces versets que je viens de citer avec ces traditions prophétiques on ne peut que donner raison et il y a notre prophète Mohamed et à la parole du vil dont il était porteur et qu'il a adressé à sa communauté mais aussi à toute l'humanité ça c'était quelques réflexions que je voulais partager avec vous autour de ce verset je ne vous cache pas que si je devais m'étaler je pourrais aller plus loin vous raconter d'autres récits historiques je préfère m'en tenir là Inch'Allah pour Inch'Allah vous proposer d'autres réflexions en d'autres moments Inch'Allah car il ne faut pas oublier que le mois de Ramadan est quand même composé de 29 à 30 jours ne vous donnons pas tout maintenant attendons un peu Inch'Allah Soyez patient et persévérant et Inch'Allah je partage avec vous d'autres réflexions très bientôt que Dieu vous récompense Inch'Allah pour votre attention et pour l'écoute que vous m'avez prêté Inch'Allah et l'un mot de la fin je dis tout simplement Subh'ana La reine de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501